Je vais demander à la population qui est en train d'être mêlée dans la lutte de cinq individus de ne pas se faire manipuler, d'approcher l'ICSEN, parce que l'ICSEN a lancé un grand programme d'alliance Virunga en vue de rélever l'économie des communautés vivantes autour du parc de Virunga. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette activité visait à discuter, mais aussi à mettre à disposition de certains acteurs clés dans le domaine environnemental, mais aussi des acteurs de la société civile, certains documents qui attestent combien de fois les arts protégés doivent quand même attirer la curiosité de tout un chacun. Il y a eu les acteurs de la société civile qui se sont plaint non seulement de ne pas participer dans cette activité, mais aussi ces acteurs sont allés très loin. un demandat qui est même en suspension des financements de l'ISAID destiné à Virunga Foundation, mais aussi à l'ICSEN, parce qu'ils estiment que cet argent est utilisé en de faveur des communautés. Pour parler de cette question, nous avons décidé aujourd'hui de nous déplacer pour venir jusqu'ici, raconter M. Méthode Ouzé, qui est responsable de relations extérieures au niveau de Virunga Foundation. M. Méthode, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous avez passé un mercredi chaud à Goma. Les communautés qui se plaignent en tout cas de vos actions en sa faveur. C'était quoi la première réaction en voyant toutes ces personnes mobilisées vénées de Nzoulos devant votre salle d'activité ? Avant de commencer, je voulais préciser une chose. L'ICSEN est en conflit avec cinq individus d'Nzoulos, des individus bien connus, et non la population d'Nzoulos. Parce que c'est important que les gens le sachent. L'ICSEN est allé en procès avec cinq individus connus, natifs d'Nzoulos bien sûr, par rapport à la question qu'ils revendiquent sur les limites du parc. Et hier, nous avons tenu une activité avec la société civile dans le but d'informer à cette couche l'ICSEN du processus judiciaire lié à cette question d'Nzoulos, mais aussi disponibiliser certains documents de sous-bassement pour permettre à ces acteurs environnementaux de transmettre le message auprès des communautés. Parce qu'on a constaté depuis un temps un engouement des ventes et des achats de terrains dans la zone de Nzoulos. Pourtant, la justice était déjà prononcée sur cette question. De peur que les communautés ne continuent pas à se faire anarquer par un groupe d'individus, nous avons pensé qu'il est important d'organiser une série d'activités avec différents acteurs en fait que la vérité soit connue sur cette question. C'est comme ça qu'on a commencé hier, d'abord avec les organisations de la société civile environnementale, mais cette série d'échanges va continuer avec d'autres acteurs. Il y a dans les prochains jours la presse qui sera contactée, il y a les autorités provinciales, il y a les autorités coutumières de Nzoulos, il y a les populations. On va même aller plus loin jusqu'à organiser des journées portes ouvertes où les gens viennent se ressourcer à la base sur la vérité liée à cette question. On pense que c'est la meilleure façon de lutter contre tout ce qui s'est fait dans la manipulation. La société civile représentée par son président, la société civile de Cameroun, a été là et vous avez même été cité parmi ceux-là qui veulent aujourd'hui pérenniser la crise au niveau de Nzoulos pour y tirer dividende. Qu'est-ce que vous répondez ? Ça montre une faiblesse d'esprit, s'il faut le dire, parce qu'on ne sait pas individualiser les questions institutionnelles. Ce n'est pas le parc des individus, c'est le parc de l'État congolais géré par une institution. Et s'il y a certains agents d'une institution ou de l'institution ISSN qui sont en train de communiquer avec les parties prenantes, c'est ça leur travail. Ça n'engage pas eux comme individus, mais ils sont dans l'exercice de leur fonction. Commencer à s'attaquer aux individus, c'est dévier le débat. C'est un débat institutionnel qui est en train d'être suivi en justice. Les conclusions étaient données par la Cour. On ne peut que les accepter. Ce n'est pas qu'il faut changer le débat et commencer à l'orienter vers les individus. Je crois que c'était mal raisonné et même commencer à impliquer le bailleur. Vous avez cité... Les Saïdés, d'ailleurs, qui débloquent des moyens en faveur des communautés, mais vous, vous détournez ces moyens au détriment de cette même communauté. Effectivement, ça a été déclaré par les cinq individus qui sont en conflit avec l'ISSN. Ce n'est pas toute la population. Parce que vous êtes sans ignorer que tous les appuis que l'ISSN reçoit des bailleurs bénéficient à la population. Les preuves sont là. À Goma, vous avez du courant, vous avez des zones industrielles qui sont en train d'être construites et financées. Vous avez autant d'activités au bénéfice des communautés que l'ISSN est en train de mettre en oeuvre. Ce n'est pas que les fonds reçus des bailleurs sont en train d'être utilisés, comme les cinq individus l'ont dit, pour maltraiter la population. L'ISSN est parmi les organisations qui respectent les droits humains. Nous avons même tout un département au sein de l'ISSN qui s'occupe du suivi du respect des droits humains et de la gestion des plaintes des communautés. Ce département n'a jamais reçu une plainte quelconque de la population de Nzulo disant qu'il y a une violation qui est en train d'être faite au sein de cette communauté. Donc comprenez que c'est une façon pour ces cinq individus de vouloir salir l'image de l'ISSN, d'abord à commencer par certains agents de cette institution pour aller vers le bailleur. Mais ce n'est pas une stratégie aussi facile pour eux parce que le bailleur ne peut pas prendre une décision parce que deux, trois mois qu'on fait une déclaration. Il y a des enquêtes qui s'en suivent. On connaît toutes les procédures suivies par le bailleur en matière de dénonciation ou de ces succès-là. Nous avons aussi des agents et des bureaux en charge de cette question. S'il y a des doléances d'assessence, on a même un numéro ouvert, un numéro vert, gratuit, qui est mis à la disposition de la population pour dénoncer ce genre de violation, s'il y en a. Donc, on n'a jamais reçu de plainte d'assessence. Je ne pense pas que ce soit vrai, les déclarations qui ont été faites. Vous avez perdu un procès au niveau du tribunal des grandes instances de Goma. Vous êtes parti à Calémy. La cour également s'est prononcée à faveur de cette population d'Nzulo. Et d'ailleurs, selon les déclarations des actes de la société civile, le gouvernement congolais était même prêt à s'exécuter. Mais vous, vous mettez quand même le bateau dans le roux. Qu'est-ce que vous gagnez en voulant pérenniser ces conflits ? Au fait, ce n'est pas question de pérenniser les conflits. Ce n'est pas au départ l'UCCN qui est allé en procès. Ce sont les cinq individus qui sont allés en procès contre l'État congolais. Et quand l'État congolais a été condamné au niveau du tribunal de grande instance, l'UCCN a été signifié et lui, en tant que gestionnaire des aires protégées, n'a pas participé au procès, a fait appel. C'est une procédure judiciaire normale. Il ne pouvait pas croiser le bras alors que l'autre partie a commencé une procédure judiciaire. C'est comme ça que cette procédure judiciaire a évolué jusqu'à aller à la Cour de cassation. La Cour de cassation qui a ramené les dossiers au niveau de la Cour de Tanganyika. Et depuis l'année passée, la Cour de Tanganyika s'est prononcée en vida la question. C'est vrai qu'il y avait aussi des mesures administratives qui étaient prises pendant tous les processus judiciaires, notamment l'arrêté du gouverneur qui a suspendu les travaux en attendant l'issue de la justice. Comme les administratifs ne peuvent pas s'ingérer dans les affaires judiciaires, il était du devoir du gouverneur à l'époque de suspendre d'abord les travaux pour que ces conflits-là trouvent l'issue judiciaire. Et quand la Cour d'appel de Calémy s'est prononcée, l'ISSN a saisi officiellement le gouverneur pour dire, voilà, maintenant, la justice s'est prononcée et elle a remis l'ISSN dans ses droits. C'est seulement là que le gouverneur a pris une décision, par écrit, une lettre, pour retirer son arrêt. Parce que l'arrêté n'avait plus raison d'exister, étant donné que la justice était déjà prononcée. Mais pendant ce temps, il y a eu un retard de communication d'information avec la Cour et le Conseil d'État. Parce que d'abord, les cinq individus sont allés attaquer l'arrêté du gouverneur au niveau du tribunal de la Cour d'appel de Goma. Ils ont été déboutés, ils sont allés au Conseil d'État. Et pendant qu'ils étaient au processus au Conseil d'État, il y a eu beaucoup de développement sur le terrain. Il y a eu Calémi qui s'est prononcé, il y a eu le gouverneur qui a retiré l'arrêté. Mais quand le Conseil d'État est arrivé à prendre action sur le dossier qui était à son niveau, il a pris une action en retard parce que l'arrêté sur lequel il a fait allusion n'était plus d'actualité pour avoir été retiré par son signateur. C'est juste ça. Et puis, on doit rappeler que la Cour de cassation n'a pas siégé sur le dossier du conflit. C'était uniquement sur le dossier du retrait de l'arrêt. Mais ce n'était pas sur le jugement original du conflit. Alors, à ce stade, il y a maintenant beaucoup d'habitants qui, parce qu'aujourd'hui, une île, Zoulot a commencé, les propriétaires de terrain en Zoulot commencent à jure de leur droit, des constrictions ont débité là-bas, des gens qui mettent en valeur leur parcelle. Est-ce que quelque part, comme vous l'avez fait à Béni, à Loubero, dans plusieurs entités, n'est-ce pas, au nom de la paix, une opportunité de laisser ces gens poursuivre avec la justice même de leurs droits ? Vous allez comprendre avec moi que ce qu'ils sont en train de faire, ils le font en connaissance des causes. Parce qu'il y a eu beaucoup de communications qui ont été faites pour demander aux communautés d'être prudents. Il y a eu des communiqués qui ont été lancés par l'ICSN, il y a l'arrêté qui a été lancé par le gouverneur, il y a des commissions nationales qui ont fait des descentes sur terre pour dire aux communautés « Attention, cet espace n'est pas à vendre ». Mais malheureusement, les gens s'en foutent, ils achètent malgré les informations qu'ils détiennent. En un certain moment, il faut arriver à corriger certaines erreurs faites volontairement alors qu'elles sont sanctionnables par la loi. S'il faut commencer à amadouer les gens autour de la loi, on ne va pas construire la République. Je crois qu'en un certain moment, la loi est dire mais il faut la faire respecter. Vous avez touché la question de Benny. Effectivement, les contextes sont différents. Les conflits existants ou l'envahissement, ce n'est même pas un conflit parce que c'était une occupation ici de la rébellion qui gérait l'espace de Benny à l'époque, n'est pas le même contexte que le contexte de Nzulo où cinq individus cherchent à escroquer l'état de son espace. Vous mettez en cause même la société civile parce que la société civile c'était la société civile qui était là hier avec les notables. Oui, la société civile a reconnu effectivement que ce que font les gens sur le terrain est illégal. Après avoir lu toutes les décisions, ils ont compris que les gens se font anarquer et c'est là qu'ils voulaient aller vers la signature d'un engagement. J'y reviens parce qu'hier, les communautés ont touché cet aspect pour dire que les gens ne peuvent pas venir signer un engagement sur le thème de Nzulo à leur absence. Donc là, je souligne qu'hier, l'action c'était uniquement d'abord pour les sociétés civils et l'engagement n'était pas lié aux terres, c'était lié à aller donner la vraie information à la population pour qu'elles ne continuent pas à se faire tromper. C'était juste ça comme engagement. Ce n'est pas que c'est un engagement où les membres de la société civile vont prendre un engagement pour prendre ou escroquer les terres de Nzulo. Non, ce n'était pas dans ce cadre. Donc vous allez voir les notables et les gens de Nzulo qui vont participer dans les prochaines séances ? On en a déjà eu en avance. On a déjà tenu une réunion avec les notables à notre bureau de l'ICSEN. On a déjà effectué des travaux de démarcation participative. Il y a des rapports qui existent où tous les notables de Nzulo avaient signé. On a des documents où les notables de Nzulo avaient saisi le gouvernement congolais pour dire voilà, notre petit village de Nzulo devient petit. Est-ce qu'il y a moyen de nous augmenter l'espace sur l'espace du parc ? Mais aujourd'hui, les mêmes signataires de ces actes sont venus en procès pour dire voilà, ce n'est pas le parc, c'est chez nous. Donc vous comprenez qu'il y a à boire et à manger, d'où la nécessité de donner la bonne information en fait d'éviter que cette population qui a déjà souffert par la guerre ne se fasse pas dépouiller par un groupe d'individus. Terminons notre entretien, M. Métodou-Rosé, en vous posant la dernière question. Vous avez intérêt à protéger les parcs. Les communautés ont également besoin de vivre en paix mais aussi dans de meilleures conditions. Quelle serait la solution que vous pouvez préconiser à ce stade pour que les conflits ne puissent pas dégénérer ? La solution que je peux préconiser c'est de demander à la population qui est en train d'être mêlée dans la lutte de cinq individus de ne pas se faire manipuler. D'approcher l'ICSN parce que l'ICSN a lancé un grand programme d'alliance Virunga en vue de rélevé l'économie des communautés vivantes autour du parc de Virunga. Au lieu de rester dans le procès interminable, je recommande à la population d'approcher l'ICSN pour que cette population d'Nzulo bénéficie aussi de tous ces projets, tous ces avantages que l'alliance Virunga est en train de mettre à neuf. On est ouvert, on ne sait pas mettre tout partout au même moment. On a commencé dans certaines zones mais ce n'est pas qu'Nzulo ait oublié. Donc s'il y a des bonnes idées par rapport aux programmes qui sont déjà à cours au niveau de l'ICSN, on est ouvert à aller appuyer aussi cette population qui fait partie. Nous n'avons pas malheureusement le pouvoir de donner les terres parce que les terres que nous gardons qui constituent le parc ne nous appartiennent pas. Ce sont les terres de l'État congolais. On n'a pas le mandat de les donner et les distribuer aux gens malheureusement. Très chers téléspectateurs, vous allez donc suivre M. Emetode Ouse qui est tout simplement les chargés des relations extérieures au niveau des virons GAFA en déchaîne avec lesquels nous avons donc discuté sur la démarche de la société civile du territoire du groupement Camoron dans le territoire de Massissi qui a parlé de la non-implication qui a mis en cause le financement qui a carrément même révélé qu'il avait même tous les droits si on zoulot et vous avez donc reçu les informations et les détails de la part de M. Emetode. M. Emetode, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. N'hésitez pas, on est toujours ouverts pour donner l'information vraie. Merci. Féroncet du Moro, on se reçoit très prochainement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada